Musique de générique Alors aujourd'hui, on va faire un bricolage avec un appareil qui s'appelle le Speedy Stitcher. C'est une petite machine à coudre, un manuel, un truc tonton qui marche vachement bien. Alors ça se compose en fait d'un outil avec un manche en bois, un mandrin, un peu comme un mandrin de perceuse. Voilà. Au dos, il y a un petit pochon avec une canette dans laquelle on met son fil. Donc là, c'est le fil qui est livré avec, c'est le fil ciré assez haut. Quand on défait le mandrin, on a deux aiguilles. Une aiguille courbe pour certains travaux, notamment sur le cuir. Et puis une aiguille droite, celle que j'utilise le plus souvent. Voilà, donc ce sont des très grosses aiguilles quand même. Celles qui sont livrées avec sont vraiment des... c'est une énorme aiguille. Donc ça permet de faire du travail sur des toiles épaisse, des voiles de bateau, du cuir, des chaussures, des choses comme ça. Donc sur l'outil lui-même, il y a une gorge ici, le long du support du mandrin. Et en fait, il faut aligner la gorge de l'aiguille, parce qu'il y a une très longue gorge d'un côté de l'aiguille ici. Et il faut l'aligner avec la gorge, ensuite on prend le fil, il passe dans la gorge du support du mandrin, et ensuite il passe dans la gorge de l'aiguille. Il y a des bonnes pêches ici, bien. Voilà. Ensuite, on remet le mandrin, on fait passer le fil, on serre le bouchon du mandrin, faisant attention à ne pas pincer le fil, il faut que le fil reste bien dans la gorge, qu'il puisse coulisser. Ici, on a un petit clou qui sert à faire un demi-tour, enfin un tour autour du clou pour freiner le fil, pour que le fil parte trop vite. Voilà. Et ensuite, on déroule à peu près la longueur de la couture en fil, et après on coud comme avec une machine, mais c'est 100% manuel. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un truc très simple, qui va prendre 5 minutes. On va ranger les outils dans son jean. Alors pour ranger les outils dans son jean, c'est très simple. J'ai récupéré les bas d'un jean qui était abîmé. Donc ce sont les bas des jambes, donc j'en ai deux. Je ne vais vous en montrer qu'un, mais j'en ai deux. Donc on va le retourner. Vous pouvez faire le jean entier si vous avez des grands outils. Et en fait, on va tout simplement, on pourrait le faire à la machine, mais on va le faire à la main. Ça va aller plus vite. Et de toute façon, même si ce n'est pas très propre, ce n'est pas grave. On va coudre le fond de la poche et ça va nous faire un sac. Je le remettrai à l'endroit, mais ça nous fera un sac dans lequel on pourra ranger, par exemple, je ne sais pas moi, des marteaux, des clés, des tournevis. Et on peut marquer en gros, au feutre, sur le jean, ce qu'il y a dans le sac en question. Ça protège des outils, de la rouille et autres. Ça permet dans une caisse à outils d'éviter de les avoir en vrac et de les retrouver assez facilement. Et voilà. Donc on va réutiliser un jean qui était destiné à la poubelle pour faire ça. Donc on va appuyer ça comme ça et on va prendre le speedy stitcher. On va mesurer à peu près, on va dérouler à peu près la longueur de la couture. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? On pique. C'est hyper simple à utiliser. On pique. On tire la première fois, on tire le fil libre. C'est derrière l'aiguille. Voilà. On ressort l'aiguille. On pique. Un petit centimètre plus loin ou un petit centimètre. Ça dépend si vous êtes pressé ou pas. Et au moment où vous retirez l'aiguille, il y a une boucle qui se forme. Et vous faites passer le fil libre qui est là, dans la boucle. Voilà, comme ceci. Et vous ressortez l'aiguille de l'autre côté et vous serrez. Et vous avez un point. Et puis vous allez en faire un autre un petit peu plus loin. Alors c'est un peu trop serré. Je vais le libérer. Comme j'ai un peu enroulé comme un barbare sur la canette, ça a tendance à se bloquer un peu. Mais ça, c'est de ma faute. Et puis je n'ai pas une habitude énorme de l'outil non plus. Donc là, la petite boucle. On tire, on serre. Et donc on continue un peu plus loin. Vu la taille du fil et vu la toile du jean, ça doit être assez costaud comme le collage. Voilà. Alors ça donne, moi c'est pas très droit, mais ça donne ça en fait. Ça donne des points classiques, droits. Je ne sais pas comment on appelle ça en couture. Des points droits comme on fera la machine, exactement pareil. C'est moins joli, moins efficace que les zigzags. Cela dit, on peut faire des zigzags ou speedy stitcher. Avec un peu de patience. Je suis en train de faire pas droit du tout. Mais c'est pas très très grave. De toute façon, c'est pour ranger des outils. Donc c'est pas non plus de la haute couture. J'espace mes points suivants. J'ai la fusée, moi. Je vais faire demi-centimètre. C'est pour de la haute couture. Je vais faire demi-centimètre. Je vais faire demi-centimètre. Alors, je vais faire demi-centimètre. Je vais faire demi-centimètre. Voilà. Dernier point. Et qu'est-ce qu'on fait ? Remplique à côté. Je fais de la bouche. Sur le fil. Oups. Je vais se tromper. Je coupe du côté de la canette. On ressort notre aiguille. On se retrouve avec les deux bouts de fil. Du même côté. Et puis il n'y a plus qu'à faire un paquet de nœuds. Et alors moi. J'ai pris l'habitude. Parce que j'en fais pas mal. Et les nœuds même avec du fil ciré. Ils ont tendance à se défaire un peu avec le temps. Alors moi je mets une goutte de colle cyanou. Avec ça là. On va pouvoir couper les fil qui dépassent. Clac. Et donc je vais essayer. Moi j'ai l'habitude. Je vais mettre un peu de cyanou. Sur le nœud. Comme ça. Ah ! Est-ce que vous êtes sûr que ça vous le rapproche ? Voilà. Une fois que c'est terminé. On retourne. À l'endroit. Ça c'est le fond. C'est le truc de barbare. Il est barbu. Voilà. On a un sac. Et on peut ranger des outils dedans. Donc voilà notre pousse sac. Une pince. Une hauteuse. Hop ! Une autre pince et d'eau. Hop ! Pince à dénudé. Pince à circlips. Pince croco. Pince coupante. Hop ! Voilà. Tout est dans le sac. Bon le sac ne ferme pas. On pourrait mettre un scratch. Pour le fermer. Mais bon. Juste. Oubliez comme ça. Voilà. Et ça vous pouvez le ranger dans le caisse à outils. Vous pouvez écrire dessus ce que c'est. Ça ne se déchira pas si facilement que ça. Parce que c'est quand même relativement costaud le gin. En tout cas moins qu'un sac en plastique. Ça ne garde pas l'humidité. Contrairement à un sac en plastique. Il n'y aura pas de condensation ou autre. Donc vous avez des outils qui sont bien protégés. Qui sont regroupés ensemble. Voilà. Je trouve que c'est pas mal. Et ça a pris 5 minutes même pas. Grâce au Speedy Stitcher.